La justice de Saint-Gérôme, maintenant, où s'ouvrait aujourd'hui le procès de Simon Descarry, qui aurait assassiné son ami et partenaire d'affaires dans une affaire alléguée de triangle amoureux. Yves, on parle d'un procès quand même long, deux mois. Absolument. Sept semaines de procès. Je viens de m'entretenir avec la mère de Maxime Villeneuve, la victime dans cette affaire, Michel, qui a réagi avec émotion. Vous allez l'entendre dans les prochaines secondes. D'autant plus qu'elle a, dans son champ de vision, dans la salle d'audience, l'accusé, Simon Descarry. Oui, deux mois de procès. Elle va entendre les détails. Ce sera très difficile. Elle l'a admis tantôt en entrevue. Simon Descarry, dont la photo apparaît à l'écran, Michel, je le rappelle, fait face à l'accusation la plus grave au code criminel meurtre au premier degré. Meurtre qui s'est produit en octobre 2021 à Blainville. Et c'est dans un acte de jalousie qu'il aurait effectivement tué par balle son ami Maxime Villeneuve, de bons amis, qui étaient d'ailleurs partenaires d'affaires. La victime de 27 ans aurait fréquenté l'ex-copine de l'accusé. Je vais faire entendre la mère de Maxime Villeneuve. C'est pas facile. On ne s'imagine pas qu'un ami puisse faire ça à quelqu'un qui est supposé apprécier, puis il est ami, puis il a bien des années. Donc, on ne s'attend pas à ça. Vraiment pas. On dit qu'il aurait peut-être eu un acte de jalousie, il aurait été fou de rage, mais encore là, vous dites, ça ne justifie pas ça, il aurait pu s'expliquer autrement. Non, aucunement. Dans le temps, on se donnait une coupe de baffes, c'était fini. Là, aujourd'hui, c'est de la violence irratuite. C'est imprensable, ça ne se fait pas. Et je termine en vous disant, Michel, que Simon Descari l'accusait dans ce dossier à un frère qui s'appelle Brian. Brian Descari aurait demandé à son frère de venir chez lui pour lui donner un certain refuge et le cacher de la police lorsque ce crime a été commis en 2021. Eh bien, Brian Descari a plaidé coupable dans ce dossier, a écopé d'ailleurs d'une peine de 90 jours de prison en lien avec cette affaire. Et là, c'est un procès pour meurtre au premier degré, je le rappelle, qui s'amorce ici au palais de justice de Saint-Jérôme. Voilà, Michel. Merci, Yves.